L'extension des terres cultivables couplées de la démographie galopante sous temps de l'accroissement substantiel de la pression foncière, qui est souvent à l'origine des pètes en vie humaine dans la région de l'Ouest. C'est donc dans le souci d'interpeller les populations de la région de l'Ouest à mettre fin à toute occupation anarchique du patrimoine foncier de l'État, que le ministre des domaines du Cadastre et des Affaires foncières lance le programme de constitution des réserves du Cameroun, qui va à coup sûr réduire la pression foncière, garantir le développement durable ainsi que la préservation de l'environnement pour l'intérêt général. L'émergence du Cameroun pour le progrès socio-économique des populations camerounaises est une préoccupation majeure du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Le programme des réserves foncières dont je viens de lancer la réalisation ici, dans la région de l'Ouest à Bafussam, a été prescrit par le président Poulbiya. Je dois vous dire que ce programme est d'importance pour le progrès des populations, pour le développement de notre pays. Vous me demanderez pourquoi. Parce que les réserves foncières, qui vont être constituées à travers tout le territoire national, sont destinées à booster la production agricole. Le département de la MIFI détient 100 hectares de terrain pour les logements sociaux, tandis que 3000 hectares sont répartis dans les départements de la Ménoua, d'Undé et d'Unoun pour l'aménagement des lotissements domaniaux. Jacqueline Kuhn Abessica a visité quelques-uns de ces sites et a émis des doléances auprès des autorités locales en charge. Une équipe d'experts du MINCAF, MINATED et du MINEPIA viendra identifier, délimiter et sécuriser les sites retenus et devant constituer les réserves foncières d'État dans la région de l'Ouest du Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada